Je veux juste prendre une minute pour introduire donc ce projet avec notre chercheur enseignant, Francis. Oui. Qui va vous parler du projet Prendre Parole. Il a co-créé, développé, vécu, animé avec Martin Lalonde, que vous connaissez très bien maintenant, qui n'a plus besoin de présentation. Et aussi Karine Blanchet. Je vous laisse la parole. Alors les présentations sont faites, Francis bien humblement, chercheur praticien. Et ça me fait tout drôle, particulièrement aujourd'hui, de me retrouver 30 ans plus tard derrière le bureau du prof ici, alors que j'étudiais la pragmatique dans cette salle. C'est effectivement amusant. Donc, je vais aller d'emblée au contexte de réalisation là pour défiler. On y va ici, plein de la présentation. Donc, vous avez un aperçu de ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Alors, je présente le milieu brièvement. L'école Marguerite de la Gemmeray, en milieu montréalais, indice de défavorisation 10 sur 10. L'établissement qui a vécu une transformation dans les dernières années, c'était la dernière école à être exclusivement dédiée aux filles. Alors, on a intégré la clientèle des garçons. On a intégré des points de service du Centre de service scolaire de Montréal, en intégration linguistique, sociale et ILSS. Là, j'y vais vite. TSA, évidemment, une cohorte troisième secondaire. Je précise parce que sur le programme, c'est indiqué 4 mètres secondaires. Oui, c'est mon erreur. Troisième secondaire, donc, élèves en difficulté, grandement, des groupes réguliers, des défis impressionnants au niveau de l'enseignement-apprentissage. C'est situé dans l'est de la ville, un secteur essentiellement francophone, près du stade olympique, grosso modo, Parc-Maisonneuve, L'objectif, évidemment, revisiter l'oral parce que c'était un souci personnel. Je trouvais que j'avais jamais vraiment enseigné la compétence communiquée comme ça aurait dû l'être. Et c'est venu à ma conscience en observant des élèves qui ne parlaient à peu près jamais. J'ai commencé l'idéation du projet en co-création avec mes partenaires ici, alors que j'étais dans un autre milieu où même un cas d'élèves qui souffrait de mutisme était en classe. Et ça m'avait grandement bouleversé en pleine rentrée pandémique de savoir qu'en milieu défavorisé, une jeune fille était incapable même de s'exprimer. À la fin de l'année, grâce à beaucoup de travail et d'encadrement, d'accompagnement professionnel, j'ai réussi à entendre quelques premières phrases. C'était vraiment émouvant. Alors, ça a déclenché ce souci-là de dire, vouloir prendre parole en classe devant les autres, le stress que ça génère chez les adolescents, alors que même les adultes encore ont vu parfois le stress de prendre la parole. Donc, le projet. Un projet de balado-diffusion pour intégrer la compétence numérique, la ludification, un souci personnel pour transformer la motivation scolaire, on va voir quelle tournure ça a pris, et la mythologie comme intérêt personnel, mais en lien direct avec le programme de français troisième secondaire dans le récit texte narratif. Donc, c'est grosso modo les trois axes qui ont été retenus pour se lancer dans la co-création de ce projet-là. Essentiellement, comment est-ce qu'on a commencé le projet? On est parti vraiment d'une liste de concepts, d'une liste de notions. Donc, Francis a vraiment identifié tout ce qu'il voulait un petit peu toucher dans le cadre de ce projet-là, autant en communication orale, en littératie, en mérite multimodale, mais aussi en compétence numérique. On a fait une liste, et à la suite de ça, nous, on a identifié neuf concepts, donc vraiment plus précisément, qu'on a définis ensemble comment est-ce qu'on le comprenait, comment est-ce qu'on l'entendait, et ces concepts-là, on les a transformés en badges. Parce que, comme Francis l'a mentionné, on a vraiment un projet qu'on souhaitait ludifier. Donc, on a utilisé ce concept de badges-là pour développer notre matériel pédagogique. Donc, à chaque fois, par exemple, qu'on parlait de la notion d'interaction, bien, j'avais toujours mon personnage Hermès qui revenait, donc on avait toujours l'image à côté. Si l'élève faisait quelque chose qui était en lien avec l'interaction, on avait du matériel didactique qu'on pouvait étudier, des cartes à jouer, des estantes, qui venaient renforcer cette notion-là. L'essentiel du projet a été articulé autour de ces neuf concepts-là. Comme je nommais tout à l'heure, on a développé beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel didactique, donc on a fait un cahier du jeu dans lequel on a toutes les décisions, toutes les notions qu'on voulait parler, les badges. On a aussi des échelles de progression. Donc, autant, il y avait un soin aussi au niveau de l'évaluation, au niveau de quand c'est où est-ce que les élèves sont rendus. On ne voulait pas nécessairement aller du côté d'une grille nécessairement classique. Donc, Francis a vraiment eu des bonnes idées au niveau de l'échelle un peu plus ludique. Donc, ici, on a, au milieu, c'est… Apollon, figure de style. Apollon, figure de style. Donc, on a une cible et là, les élèves étaient invités dans un moment où est-ce qu'ils s'engageaient entre eux. Ils étaient invités à noter à chaque fois qu'ils utilisaient une figure de style, de faire un petit point. Et lorsque cette figure de style-là était particulièrement riche, de la placer de plus en plus au centre. Donc, à la fin, il y avait un aperçu de « Ah, wow, j'ai fait un effort. J'ai vraiment essayé beaucoup de me ressentir au mieux. Ah, j'ai tendance à plus être sur le côté. Ah, j'ai pas beaucoup de points. » Donc, c'était des outils qui nous permettaient vraiment d'avoir des formations très, très riches, mais de façon vraiment accessible pour l'élève et pour le prof. On avait aussi des estandes avec des cartes de défis. Les élèves pouvaient s'écrire des défis en lien avec chacune des notions. Et lorsqu'ils réussissaient leurs défis, on pouvait venir voir Francis qui pouvait apposer une estande. Donc, il y avait une notion de différenciation aussi parce que les défis des élèves ne sont pas toujours les mêmes. Donc, on a réussi à les rejoindre de cette façon-là. Et lors de l'année 2, il y a un recueil de textes qui a été créé. Donc, un recueil de textes qui touchait justement à plusieurs aspects de la mythologie. Et il y avait aussi des images et ça a été grandement apprécié. Donc, Francis a souligné que les élèves, sans même être obligés, ils l'ont vu quasiment complet par eux-mêmes. Il y a encore. Donc, c'était quelque chose qui est vraiment venu les motiver. Au niveau des productions, en fait, j'ai planifié mon année entière au niveau de la communication orale à l'aide du projet en trois temps parce qu'on est en trois étapes. Il fallait aussi que je m'harmonise avec ma collègue de matière niveau pour l'uniformisation d'une certaine façon des pratiques. Donc, je suis allé avec trois productions de balado. À l'an un, j'ai réussi à en produire deux. Et j'ai poursuivi cette année pour aller jusqu'au bout du projet en produisant le troisième. La première production, c'était la création d'un avatar. Donc là, on voulait entrer dans une espèce d'univers onirique, mythologique, une représentation de soi comme anonymat en ligne aussi. Alors, une espèce de mélange, une projection de soi. Les élèves étaient assez libres à l'intérieur de ça. Et au niveau du programme de français, ça rejoignait essentiellement du texte descriptif. C'était en début d'année. On révisait la fin du premier cycle avec ça. Et donc, au niveau de la production de balado, on faisait des apprentissages numériques de base. Donc, simplement des manipulations, enregistrements de fichiers, gestion, habilité technologique. Donc, quelque chose de bien, bien simple. Avec, au niveau de la communication orale, l'évaluation de la prosodie, grosso modo. C'était, somme toute, assez simple comme projet. Mais ça a quand même engendré plusieurs défis. Deuxième étape. Alors là, on changeait. On s'en va rejoindre la constellation de M. Boutin au début de la présentation. Les constellations, parce que ça rejoignait à la fois l'univers mythologique, où je voulais amener les élèves dans le récit narratif. Et ça permettait d'aller chercher la vulgarisation scientifique en observant un objet du ciel. Donc là, à partir de balado, par exemple, d'écoute Les années-lumières, où les élèves étaient en écoute pour observer, comprendre comment les interactions étaient, se sont lancés dans un travail d'équipe à créer un balado sous la forme d'une entrevue spécialiste et intervieweur, expert en science. Donc là, il y avait vraiment le travail de l'interaction au niveau de la communication orale, et c'était extrêmement enrichissant d'aller aborder ça, pour eux et pour moi. Et ça, on l'entendait aussi un petit peu plus tôt. Je pense que j'ai énormément appris et que les élèves pourront en bénéficier d'ici les quelques années qui restent devant moi. Essentiellement, oui, notion technologique, là, on allait un peu plus loin. Donc, on visait l'intégration d'effets, une entrée sonore pour annoncer l'émission. Donc, un peu plus de travail de montage, comme il y avait des enregistrements multiples, il y avait des reprises aussi à faire. Alors, c'était plus laborieux aussi. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais on bénéficiait quand même d'un environnement favorable à l'an 1, alors qu'à l'an 2, au niveau technologique, c'était un autre défi. Le troisième, la création narrative, ici mythologique. Alors, ça s'est vécu cette année. Donc, ce n'était pas avec les mêmes élèves, mais comme à l'an 1, de l'expérimentation, je n'étais pas arrivé à mettre en œuvre la création du troisième balado. Je voulais mener à terme la création des balados avec un seul groupe sélectionné, alors que l'année précédente, il y en avait deux. Et donc, ces élèves-là n'ont eu qu'à créer ce balado-là cette année. En fait, il y a eu d'autres balados, mais pas en lien directement avec le projet, toujours par souci de planification collégiale avec le milieu. Il y a eu de très belles réussites. Je bénéficiais aussi de l'expérience de l'enseignement de l'oral de la première année. Alors, je bénéficiais aussi de l'expérience de l'enseignement du numérique, je dirais, de la première année aussi. Et donc, on a été capable de mener à terme dans un contexte beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas eu accès aux mêmes outils, à savoir des tablettes qui permettaient d'être un peu plutôt suisse avec du montage dans des outils tels que GarageBand, par exemple, qu'on n'a pas nommé, qui permettaient d'intégrer l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à la réalisation du balado. Mais on s'est débrouillés et on fait ça en une semaine, grosso modo. Alors, j'ai un extra aussi sur les concours de la plateforme, c'est pas bien sûr. Donc là, on a le balado du jeune garçon en question. L'univers est massif et plusieurs étoiles, galaxies, planètes et plus font partie de sa composition. Dans cette émission, un nouveau sujet sur l'astronomie sera abordé qui vous laissera penser. Les nébuleuses, des géants, des objets célestes coloris font partie aussi. Il y a trois types de nébuleuses, dont l'un d'entre eux sont les nébuleuses obscures. Voici votre animateur à PD1. Voici mon professeur Walter. Euh, c'est Montgomery. Bienvenue, bienvenue dans cette émission hors de ce monde où tout s'agit sur l'univers. Aujourd'hui, on se retrouve avec le professeur Montgomery Saint-Paul-le-Saint-Denis Cavendish, expert en l'astronomie à l'université de Danfield. Bonjour Montgomery Saint-Paul-le-Saint-Denis Cavendish. Bonjour à vous, animateur par défaut. Montgomery Cavendish est passionné par les étoiles et l'univers. Il s'agit d'un extrait, évidemment, situé par rapport aux trois productions au Balado 2. Le jeune homme en question n'a pas travaillé en équipe. Il était un solitaire, silencieux. Et devant ce projet-là, vous avez entendu le résultat. Je pense que ça a permis une expression et un développement de la communication qui était extrêmement riche et intéressant à explorer. J'ai un autre extrait qui n'est pas dans la présentation. Est-ce que vous acceptez que je l'aime? Ok, alors sur la clé, directement. Épisode 1 D'un pas furtif, le voleur masqué possédant des pouvoirs surnaturels a parvenu avec finesse à dérober le sceptre sacré d'Otzus. Alors que le malfaisant traversa la barrière enchantée, il entendit une voix qui lui était familière. « Retourne-toi sur le champ! » L'inconnu se tourna et d'un regard étonné, il reconnut immédiatement son père. « Toi, qui m'as abandonné en pleine solitude, comment oses-tu me donner des ordres? » dit-il. Vous avez déjà saisi un peu l'essence du balado. C'était une production qui correspondait au balado 3 narratif. C'était pour vous faire entendre encore ici une voix d'un des projets à réaliser. Évidemment, j'ai choisi quelque chose qui était quand même assez réussi. Au lieu de les rater, on parle d'élèves qui sont en grande difficulté et qui parfois, en apprentissage numérique, sont en grande difficulté aussi. On peut parler rapidement des compétences et de la part spécifique des arts, comme vous l'avez reconnu. Évidemment, ça, ça a été une des particularités de la démarche de co-création. C'est-à-dire que lors de nos rencontres avec Francis, qui avait un leadership assez prononcé, c'est-à-dire qu'on savait ce qu'on voulait, on savait la réponse dirigeait. Mais nous, on avait une dynamique où on produisait, comme Karine l'a mentionné, du matériel de soutien, que ce soit technique, que ce soit des ressources en lien avec les contenus. On était finalement en soutien à Francis qui conduisait les activités et qui nous faisait un petit peu un compte-rendu de comment ça se déroulait sur le terrain. Quelles étaient les difficultés, quelles étaient les écueils, quels étaient les éléments qui étaient plus favorables à la teinte des objectifs qu'on s'était proposés, soit le développement des compétences en oralité à travers la production des baladons. Donc, il y avait deux composantes. Il y avait la composante spécifiquement disciplinaire du français, comme on peut le voir dans le graphique ici. Lorsqu'on dit PFEQ, ça signifie Programme de formation d'éducation du Québec. L'École québécoise. L'École québécoise, pardon. On a aussi identifié à travers les grilles d'évaluation que Karine va vous présenter plus tard, les dimensions de la compétence numérique, qui sont toujours en construction. Donc, un tel projet était l'occasion, finalement, d'apporter des éléments observables à ces dimensions-là. Troisièmement, on s'appuyait aussi, dans un point de vue plus méta, sur le cadre de compétences, elle est même de la SELE et la SELE. En ce qui concerne la part plus spécifique des arts, qu'est-ce qui était intéressant pour nous d'intégrer, c'était premièrement le concept de processus de création. Donc, lorsqu'on regarde dans le PFEQ, le domaine des quatre heures dans le programme de formation de l'École québécoise est basé sur le processus de création qui fonctionne en parallèle avec la démarche d'apprentissage. Donc, dans ce processus de création-là, qui a été rédigé finalement en 1998 par un collègue, Pierre Dosselin, lorsque l'élève se lance dans le processus de création, eh bien, il va passer par différentes phases. Par exemple, la phase d'ouverture, où il y a toutes les activités d'inspiration, où il va consulter différentes sources, qui sont les sources culturelles, les sources documentaires que Francis a représentées, vous en doutez, en lien avec la mythologie, en lien avec les constellations, en lien avec l'histoire, etc. Ensuite, et de manière un peu organique, on passe aux phases d'action productives, où l'élève commence à concevoir un petit peu son intention de création, qu'est-ce qu'il va réaliser, quel ton est-ce qu'il va prendre, quelle posture il va prendre un petit peu, comme on a vu avec l'espèce de posture humoristique, avec les professeurs qui échangent au sujet des constellations, vous l'avez entendu plus tôt. Et ça, c'est l'élaboration de l'œuvre. Et encore une fois, de manière organique, on passe ensuite à la distanciation. Lorsque le produit commence à être réalisé, l'élève commence à prendre une distanciation par rapport à sa production. Il va l'évaluer, il va évaluer les composantes en lien avec le contenu, il va évaluer les composantes en lien avec l'esthétique, la présentation de cette création médiatique-là. Donc ça, pour nous, ça a été un élément d'appui important. Je vais m'arrêter là. Oui, brièvement, ça, c'est la grille d'évaluation qu'on a développée à la fin. Donc, on avait présenté une première version l'année dernière. Ça, c'est la version un peu plus aboutie. Donc, suite à essayer de regarder c'est quoi les productions qui ont été faites, c'est quoi les forces, c'est quoi les défis, on est arrivé environ à quatre critères d'évaluation. Propos et langage, performance, exploitation du médium et exploitation du numérique. Donc, chacun de ces critères-là est accompagné d'un badge, donc les notions qu'on a mentionnées tout à l'heure. Et après, on a une petite description en point, donc les descriptions plus globales. Par la suite, à côté, on a vraiment des exemples concrets qu'on a vraiment pu observer dans les projets des élèves. Qu'est-ce qu'on essaie d'amener? Puis, c'est un choix délibéré qu'on a fait d'évacuer la partie où est-ce qu'il y a une échelle de progression pour vraiment se concentrer sur des commentaires plus personnalisés en fonction de ce que l'élève a fait. Donc, vraiment de viser ses forces, ses défis, d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Tous ces critères-là, ces notions-là, c'est vraiment entré dans les quatre référentiels qu'on vous a nommés avant. Puis, il n'y a pas un critère qui est seulement un cadre de référence unique. Souvent, ils se mélangent entre eux puis ils ont des interprétations qui sont quand même connectes de certains critères. Donc, on les a vraiment mélangés ensemble. J'enchaîne rapidement. Avec la ludification dans le projet, l'enfant s'est transformé en enseignement à comptes-sages et évaluations par l'intermédiaire des badges qui devenaient des représentations synaboliques de certaines connaissances, certaines compétences chez les jeunes. Par exemple, vous avez Méduse qui est dans Performance ici et dans Propos et langages et dans l'exploitation du médium qui représente la transformation. Je fais le lien avec le domaine des arts parce que c'est là que j'ai été inspiré pour, entre autres, ce processus-là. Donc là, les balados qui sont d'abord écrits avant d'être narrés, racontés. Alors, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Comment est-ce qu'on essaie de garder des traces de ces manifestations-là? C'est tout ça que j'ai essayé d'explorer cette année encore. Et pour vous donner une idée, l'échelle d'évaluation à l'intérieur du carnet du joueur, il s'agit de statues de Galatée. C'est ce qui m'a aidé que je faisais à la mythologie parce que c'est la statue à laquelle Piedmalion a obtenu finalement qui est prête de vie. Au lieu de figer les choses, c'est plutôt l'inverse, c'est de partir du figé pour aller vers le vivant. Alors, je me fais des petits plaisirs comme ça quand je fais du travail. Les compétences à l'oral avec T, ça résume. On a exploré tout ça. Le balado, vous savez à quoi ça correspond. C'est très enrichissant, très formateur pour moi, autant que pour les élèves, je dirais. J'apprécie et je tiens à remercier beaucoup toute la Chambre de recherche et mes précieux collègues ici parce que pour moi, ça a été extrêmement formateur.